Merci beaucoup, chers Congolais, chers diaspora, et je suis venu à l'aider, le président Moustapha. Je suis venu à l'aider de voir ce qui se trouve pour nous faire une actualité politique où il y a des choses qui peuvent être en canabysse. Ce sujet est de la première fois. Repatrié-moi, il y a des reliques qui sont en patriche et mérite. Il y a des choses sur la situation de sécurité, qui peuvent être en canabysse. Je suis venu à l'aider de voir ce qui est en canabysse. Je suis venu à l'instruction sur le Parlement du Parlement, et je ne vais pas en faire un parti. Pour combattre ce qui est en canabysse, avec le peuple Congolais, premier point d'abord, c'est qu'il y a des problèmes qui sont en canabysse. Qu'est-ce qui se passe ? Ce problème, il y a des reliques qui sont en patriche et mérite de l'Omouba. Premièrement, sur l'avisement du chef de l'État, sur l'instruction du post-chef de l'État, organisée et exécutée par le chef de gouvernement, chef de gouvernement, à Kiti, c'est-à-dire que le ministre sectoriel n'aillé pour le repatrié-moi, c'est en patriche et mérite de l'Omouba. C'est une grande victoire diplomatique pour notre pays. Un d'abord, Patrice émérite de l'Omouba, en 1961, en fait, il y a une démocratie, il y a une dépendance qui est en canabysse, il y a un plan national, il y a un plan international. Il y a Patrice émérite de l'Omouba, qui a été un événement, qui a été un événement, comment Patrice émérite de l'Omouba a défendu le pays avant l'époque coloniale, a défendu le pays avant l'indépendance. Patrice émérite de l'Omouba, qui a été un grand icône politique, il y a une démocratie, il y a une dépendance congolaise, il y a des gens qui ont été un peu nobles. Quand le président Félix a dit, il a dit qu'il a volé diplomatique, tourné diplomatique ensemble avec les ministres des Affaires étrangères, il a dit comment il faut faire dans la commission, il a dit qu'il a permis de Patrice émérite de l'Omouba de rester à l'Omouba, et de ramener à la cheminée dans la République démocratique du Congo. Aujourd'hui, c'est une victoire sur le plan diplomatique, victoire sur le plan politique et le président de la République. Nous avons la ministre sectorielle, nous avons fait des ministres dans les années, nous avons fait des musculaires, 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 nous avons fait des musculaires. Aujourd'hui, le chef de l'État, Félix Antoine Tchiseké, vient de réussir la guerre par rapport à la réelle qu'il a créée de Patrice émérite de l'Omouba. Qui est Lumumba ? Lumumba, c'est quelqu'un qui a lissé pendant l'époque coloniale. Qui est Lumumba ? Lumumba, c'est quelqu'un qui a combattu et qui a défendu les valeurs sur le plan démocratique et sur le plan d'indépendance sociale. Et aujourd'hui, son corps est de retour à Kinshasa. Quand on l'a dit, c'est une manière d'être digne de son rang. Et qu'on permettrait de ne pas se faire en sorte que Lumumba a été pluré malgré que chacun a l'acide. Le reste, c'est qu'il y a un accord avec honneur. Donc, si on a volé au S.L.M. au niveau de l'Aérobie, les peuples congolais, ils ne vont surtout pas comprendre que non. Félic, c'est ce qu'il dit, c'est notre président de la République. Alors, c'est clair, pendant que moi je suis président de la République, il n'y aura pas de groupe à amener à être la République démocratique du Congo. Je vais ramener la paix. Et aujourd'hui, ce que les Congolais devraient comprendre, on doit mettre fin avec la stigmatisation. La stigmatisation, on porte les paroles au gouvernement. Patrick Mouyaka, c'est le président de la République qui a dit ceci. Le Congolais, le peuple congolais, nous n'avons pas de problème avec le peuple rwandais. Nous n'avons pas de problème avec le peuple rwandais, mais nous avons un problème avec le régime sanguinaire Yapol Kagame. On ne peut pas être manipulé à la stigmatisation, à la haine tribale, à la haine ethnique. Aujourd'hui, les Congolais vivent au Congo et les autres Congolais qui font des affaires au Rwanda et les autres Rwandais qui font des affaires au Congo. Il y a un message à haine, message à soulèvement, message à la stigmatisation. Laissons ça, s'il vous plaît. Parce que la communauté internationale, selon les portes-paroles du gouvernement, qui a relayé ce message pendant le compte rendu du Conseil des ministres, les portes-paroles du gouvernement a dit ceci. Le président interpelle le ministre de l'Intérieur et le ministre de la Justice que tout celui qui va aller à l'encontre des messages de la haine, des messages de la stigmatisation, des messages de la soulèvement, des messages de tout ceci, il sera d'une manière traduit devant la justice. N'est-ce que je veux dire, soutenir notre président. Oui, tout Congolais, tout peuple, tout notre peuple, nous avons le soutien à notre pays. Armer les gens, nous n'avons pas le droit de la justice. Armer les gens, nous n'avons pas le droit de la paix. Et le gouvernement, on va travailler ensemble, qui met leurs moyens ensemble pour que la paix aine sur tout étendu du territoire national. Soutenir nos forces armées. Soyons toujours derrière nos forces armées pour que la paix aine sur tout étendu du territoire national. Tous les messages de stigmatisation, tous les messages à soulèvement, tous les messages à la haine, nous ne voulons pas ça dans notre pays. Et nous allons contrater notre système politique qu'il y a un peu de cannabis. Notre pays est aujourd'hui maintenant. Grâce à la bravoure diplomatique, il y a un chef de l'État, il y a un monde clair que nous, aujourd'hui, notre pays est dans le système qui est dans le Kenya. Rencontrer dans la Nairobi entre les présidents, entre les chefs de l'État, pour discuter un peu sur la situation politique qu'il y a un peu de cannabis. Qu'est-ce qui s'est passé ? Au niveau de la Nairobi, le président de l'Etat, le président du Nyon-Sotu dans cette région, le président Ouro Kényata, le président Mouséveni, le président Falkega, le président Mundaïshimi et le président du Soudan. Nous n'étłbym tout à ce qu'ils allaient pour commander ce qu' Elle a pris, pour les qualités qu'on doit dormir. dans cette république démocratique du Congo. Ce qui nous a dit, c'est la solution 1. Première communique, aucun groupe armé n'est actif dans cette république démocratique du Congo. Deuxième communique, tout groupe étranger, locaux et étranger, doit déposer des armes sans condition. Et là, ce qui nous a appelé, c'est la solution, c'est la décision. À partir d'aujourd'hui, les chefs d'État ont décidé de créer un groupe armé mixte dans cette république démocratique du Congo. Sans armée rwandaise. Dans la Katiwana, il n'y aurait pas de position à l'armée rwandaise. L'armée rwandaise est un groupe qui est un groupe. L'armée rwandaise est un groupe armé mixte qui est un groupe de l'armée mixte sous l'autorisation, sous la leadership de l'armée kenyenne parce qu'il y a une place sur mon côté. N'est-à-dire qu'aujourd'hui, vu les portes-paroles du gouvernement est déterminé de ramener la paix totale dans cette république démocratique du Congo. Les groupes armés n'y ont surtout, étrangers, toutes armées n'ont surtout, les kéniens, les rwandais, ils n'ont pas de place dans cette république démocratique du Congo. Le chef de l'État est sous-région. Il a déterminé que la paix est un groupe étendu du territoire national. Soyons déterminés, soyons tous derrière nos forces armées, soutenir nos forces armées, soutenir le président de la république, soutenir nos forces armées et qu'on permette la mission qu'il y a. Fati Béton, vu sa leadership diplomatique, ils ont la mission que nous avons un président qui aime ce pays. Aujourd'hui, nous avons un président qui aime ce pays. Aujourd'hui, c'est toute une réalité. Depuis 1961 jusqu'à nos jours, il y a le leadership, il y a le président Félix. Il y a le leadership, il y a le premier ministre. Il y a le ministère de Samalokonde. Ensuite, il y a le premier ministre de la Culture, qui est le premier ministre de Samalokonde. Il y a le ministère secteuriel qui a travaillé. Il y a le ministère qui a travaillé. Il y a le ministère qui a travaillé. Il y a le ministère de Belgique. En commençant, le ministre de la Culture, Catherine Samba, le ministre de la Communication émédia, Patrick Mouyaya. Aujourd'hui, le reste, il y a Patrice Emery, qui a été le ministère. Bravo à la première ministre. Bravo à la chef de l'État. Bravo à la ministre de la Communication émédia. Aujourd'hui, on peut faire un message. Non message à l'écouture, mais message à véridique. Parce que nous, nous ne voulons pas la haine. Nous ne voulons pas l'escroquerie. Nous voulons un après un. C'est lui qui peut nous donner des messages réels de ce qui se passe à l'Est. Aujourd'hui, le corps de Patrice Emery, qui a été le rélique, est maintenant entre les mains des Congolais. Quand on a la Patrice Emery, qui a été le honneur, qui a été le honneur, comme un ancien premier ministre, tu ne veux pas dire que non. Comment on a fait ce qui se passe à l'Etat ? Non ! Sur le plan de leadership, sur le plan culturel, parce qu'on a été le honneur. Ce qui est le honneur, c'est qu'on a été le honneur, qui a été le honneur, qui a été le honneur, qui a été le honneur. Grâce à la Patrice Emery, c'est ce qui a été le honneur. Si on sait maintenant qu'est-ce qui va se passer, on ne peut pas porter parole au gouvernement. Maintenant, tous les objets culturels ont payé, qui ont été pendant l'époque coloniale, Belgique, et en même temps, la Belgique est allée plus loin de demander les excuses de ce qui s'est passé pendant l'époque coloniale. Vraiment, bravoure, la diplomatie, le président, et celui qui a fait ses commissions, notre papa, le Patriarch, ministre des Affaires étrangères, qui est Christophe Lutundou. Aujourd'hui, maintenant, ce qui va se passer, c'est ça. Demain matin, demain soir, quand il ne se passe pas, 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 il ne se passe pas. Au lieu de ce peuple congolais, soyons déterminés, il y a un message à la situation, il y a un message à l'haine, un message à l'enquête, tous derrière nos forces armées, tous derrière le premier ministre, le chef du gouvernement, soyons déterminés, soutenir notre président, soutenir la vision et les portes paroles du gouvernement qui donnent les messages. Il y a un message à l'haine de l'haine de l'haine. Le président de la République, le président de la République, c'est le président de la République. Vraiment, bravo, c'est le diplomatien chef de l'État. Nous devons comprendre qui est Félix Issekedi. Le président de la République, ce qui est dit, ce n'est pas celui qui a créé le groupe M23. Le groupe M23, ce sont des groupes armés soutenus même par la communauté internationale. Même au lobby, nous sommes dans la République. Il y a une réalisation. Parce qu'aujourd'hui, ce que nous devons compter, nous devons compter à notre propre effort. Tu comptes dans l'armée, tu comptes dans les forces armées. Malgré que nous devons appuyer aujourd'hui, ensemble, les Fardesse et la Monusco pour pacifier l'est de la République démocratique du Congo. Mais après cela, je demande à notre gouvernement, après que nous devons être l'Este, nous devons clôturer notre territoire. Nous devons clôturer de Rwanda jusqu'à Uganda. Nous devons être l'Ekota. Après, nous devons les fils électriques pour permettre que nous devons attaquer les armées. Vraiment, nous devons être déterminés. Nous devons être tout. Tous nos officiers. Après cela, les chefs de l'État doivent faire une réforme dans la armée. Les armées doivent réformer les armées pour permettre les gens de nous attaquer. Parce que les Congolais, nous sommes tous déterminés aujourd'hui et soulevés derrière nos forces armées. Parce que les gens nous devons être armés et nous devons être dans la police et nous devons être dans la police. Et aujourd'hui, grâce à Félix qui dit que nous devons pacifier, on va faire réforme dans la armée. Nous nous demandons aux peuples Congolais de ne pas collaborer avec les M23. Nous nous demandons aux peuples Congolais de ne pas se lancer au message de la haine et de la soulèvement. Restons unis, déterminés. Nous sommes déterminés pour que la paix réunisse sur tout étendu du territoire national. Chers peuples Congolais, nous devons être en gros, nous devons être en train de soutenir au chef de l'État. Soyons tous vigilants, soutenir nos forces armées. Nous devons être en train de se battre. Nous devons être en train de se battre. Le 1-23, nous devons être en train de se battre. Même s'il fait tout ce qu'il fait là, rester sur la restée du pays ne sera pas si froid. Vraiment, le président Ouro Kényata, le ministre des Affaires étrangères, Christophe Loutounoula, Serge Chibang, aux hommes mandataires, à chef de l'État. Merci beaucoup de bravoure de Moussala et de Moussala. Le peuple congolais ne ménagera aucun effort pour travailler pour qu'ils m'écoutent le bon cannabis. Nous sommes tous unis ensemble avec vous pour que la paix est sur tout étendue du territoire national. Restons sereins et soudés. Le pays, le Congo nous appartient et le Congo restera toujours entre les mains du peuple congolais. Il n'y aura aucun étranger qui ne sera même mis derrière notre pays. Soyons déterminés et vigilants pour soutenir nos forces armées, soutenir notre armée. Nous sommes tous ensemble dans l'unité et dans la paix pour que la paix reine dans notre pays. Merci beaucoup. Je vous remercie. 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 Voilà le travail que Kabila a fait. Ils ont créé un accord d'Addis Abeba. Tout ceci pour la paix reine. Et Kagame a violé la charte internationale pour que vous vous mettez. Paul Kagame a violé la charte internationale. Paul Kagame a violé tous les traités internationaux. Et le porte-parole du gouvernement était clair, nous a dit ceci. Tous les accords signés avec le Rwanda. Ce n'est pas grave. Quels sont les accords signés avec le Rwanda ? Félix n'a signé aucun accord pour vendre le pays. Ce qui est Félix c'est qu'il a dit que vous avez dit qu'il y a de la raffinerie et qu'il y a de la coltère et qu'il y a de la raffinerie. Il y a des exemples qui sont dans le coin où il y a de la Rwanda et l'Ouganda qui sont dans le monde. Les Rwanda et l'Ouganda sont dans le monde par rapport à quoi ? Parce que Félix a dit qu'il y a de la raffinerie et qu'il y a de la raffinerie dans le nord. Et il y a mis balé. Les Rwanda sont entrés dans notre pays et qu'il y a des combats qui sont dans le monde. Et aujourd'hui le président a dit qu'il y a de la raffinerie et qu'il y a de la raffinerie. Les M23 sont armés qui sont infiltrés dans le 4ème motel des M23. Comment un groupe armé doit avoir des tenis et des militiaux de guerre sophistiqués ? C'est ça nous disons que non nous ne voulons pas ça. Le Congo veut la paix et la paix va revenir totalement. Avec l'appui du chef de l'État et le gouvernement ensemble nous sommes déterminés maintenant que la paix est reine. Le système est 1-23 et le mouvement du 23 mars 2009 se sont des trous qui permettent de créer pour déstabiliser notre pays pour vivre la communauté internationale passant par les pans qui sont les rwandais. Soyons déterminés. Nous avons soutenu le gouvernement et nous avons soutenu le gouvernement. Le gouvernement est le président de la République visionné. Il y a un premier ministre et le premier ministre qui est un ministère sectoriel pour permettre que ce soit plutôt une information fiable. Il y a un ministre de la communication. Nous demandons ceci. Tautique astigmatisation. Nous demandons ceci. Restons unis derrière nos forces armées. Nous demandons ceci. La paix totale s'il vous plaît. Et la paix qui ne sont pas par rapport à ce qu'il y a. Surtout que nous avons collaboré dans notre groupe parmi nous. Nos frères de l'Est nous avons un ministre de l'Etat et nous avons de l'Etat et nous avons un ministre de l'Etat et nous avons un ministre par rapport à ce qu'il y a. Et le président de la République est un ministre intérieur. Monsieur Daniel a celui que je salue. Il y a un ministre de l'Etat et un ministre militaire qui est un ministre de l'Etat. Oui, d'accord, merci, félicitations. parce qu'il y a une position qui est et vu les décisions prises au Conseil des ministres nous avons communiqué au ministre intérieur et nous sommes déterminés maintenant, nous sommes vigilants. 1-23 a-t-il 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 veut la paix. Mais en fait, ils sont au niveau diaspora. Sachez bien qu'il y aura la paix. Je n'ai pas l'action, je n'ai pas la diplomatie qui est mais pour le moment le pays est agressé par armée rwandais, par les 1-23 soutenus par armée rwandais. Et nous sommes déterminés, mais nous avons la paix et la paix va revenir dans notre pays. Restons déterminés, soutenir nos forces armées, soutenir les gouvernements, soutenir les chefs de l'État qui ne manquent pas à conjuguer tous les efforts. de l'État de l'État de l'État de l'État de l'État de l'État devant le président Paul Kagame, le président Azadi est déterminé que la paix est déterminée si tout est en ligne du territoire national. Tout est déterminé toujours. À part où on a pointé qu'on l'a député. Les vacances parlementaires, les vacances tout cela, on a dit que les députés sont des congés de l'État de l'État de l'État de l'État de l'État qui a décidé de continuer de ramener à droite de l'État de l'État dans le diaspora pour la déterminée restée sereine dans l'unité nous allons construire notre pays. À part où on a la Sikoyo qu'est-ce qui se passe au niveau des soucis au niveau de l'État de l'État quand on l'a gouverneur comment la province est ton ami comment la Salé Au niveau du côté, nous sommes dans l'école de Salim. Vraiment, nous saluons et bravo, madame la gouverneure, qui est Fifi Massouka Saïd. Nous sommes dans la détermination, nous sommes dans le dialogue communautaire entre les grands cataniers de l'Oualaba et les frères de Kassai. Nous sommes dans la stigmatisation, félicitations au ministère, au gouverneur de l'Oualaba. Nous sommes dans le message à l'aide de tous les collègues. Le message à l'aide doit être arrêté. Merci beaucoup. Tous les membres, tous les gouverneurs de la province, n'ont pas le droit de l'Oualaba et les frères de Kinshasa. On est déterminés. Restons toujours vigilants pour que, ensemble, nous sommes dans le cadre de soutenir le cannabis pour nous aider à la pacifier. Merci beaucoup. Nous sommes dans le cadre de tous les collègues. Nous sommes dans le cadre de soutenir le cannabis pour nous aider à 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 nous aider Nous sommes unis et serains pour nous déterminer pour que nous devons nous donner à l'OASA M23 et les armées rwandais. Nous devons nous donner à la possibilité de faire des choses. Nous devons démontrer un changement de changement de l'action gouvernementale sur tout étendu du territoire national. Merci beaucoup de nos jeunes qui sont des Etats-Unis. Merci beaucoup de Maman Jeanne de Londres. Merci beaucoup de Maman Jeanne de Londres à l'Espagne. Merci beaucoup de Pégui, Top Afrique, c'est la télévision. Merci beaucoup de Maman Jeanne de Londres à l'Afrique du Parlement. Je vous aime trop, je vous aime trop. Laissons la stigmatisation, laissons le message à l'aide sociale. Nous disons merci beaucoup. Mon numéro est 1-143-89-86-52-097. 1-143-89-86-52-097. Nous voulons la paix et la paix totale. Je vous remercie.